Salut à tous, Jean-Pierre de TeamTennis.fr Allez, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de test Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la Head Gravity MP version Oxetic version 2023 Allez, c'est parti ! Allez les amis, c'est parti donc sur cette Head Gravity MP version 2023 Ça va être un plaisir de vous parler de cette raquette Parce que vraiment, c'est une excellente surprise J'ai adoré jouer avec cette raquette Je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à une raquette plus dure à jouer Je me rappelle de mon test précédent, la première version de la Gravity MP J'avais galéré un petit peu niveau puissance en coup droit et au service Je m'étais dit, là, ça risque d'être un petit peu pareil D'autant que la raquette est plus souple Là, on a un cordage en monofilament, un Head Length Tour Tendu à peu près à 24-25 kg Je n'ai pas eu le temps de recorder la raquette Je me suis dit, là, je risque de manquer de puissance Et finalement, c'était très sympa de jouer avec cette raquette On va parler de tout ça Donc ça, c'est la version 2023, la Head Gravity MP Raquette de tennis orientée contrôle Puissance légèrement réduite Mais quand même, ce n'est pas une raquette non plus ultra exigeante Et il y a un très bon accès au lift Et c'est relativement rare de trouver des raquettes orientées contrôle Avec en même temps un bon accès au lift Par rapport à la version précédente Pour moi, les deux principales nouveautés sont L'ajout de la technologie Oxetic Et la baisse de la rigidité qui passe de 62 à 59 Raquette plus souple Et je l'ai trouvé plus confortable Allez, on se jette un petit coup d'œil Aux technologies qu'il y a sur cette raquette Donc Oxetic, c'est vraiment une des différences essentielles Avec le modèle précédent Head intègre désormais cette technologie à la gamme Gravity Technologie qui correspond à l'utilisation de matériaux Qui ont la propriété surprenante et contre-intuitive De devenir plus épais quand on les étire Et plus fins quand on les compresse C'est une technologie qui est utilisée dans d'autres domaines que le tennis Mais là, pour les raquettes Head, c'est utilisé dans cette partie de la raquette Ici, donc pour améliorer les sensations de jeu Et avoir une réponse plus homogène Même quand on décentre la balle Et cette raquette, elle a aussi la technologie Graphen 360+, c'est pas nouveau C'était déjà sur le modèle précédent Qui permet de fournir de la stabilité sans trop alourdir la raquette Et ça contribue aussi à donner de la puissance et du confort Allez, avant de continuer sur mes sensations de jeu Pour vos achats de matériel de tennis Je vous invite à aller sur le site Tennis Warhose Europe Avec lequel je suis partenaire Et c'est très sympa si pour faire un achat sur ce site Vous cliquez sur mon lien affilié Ça ne vous coûte rien de plus Ça indique que vous venez de ma part Et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur Youtube Vous pouvez trouver mon lien affilié dans la description sous la vidéo Vous pouvez aussi saisir directement l'une des adresses Qui s'affiche directement sur la vidéo Merci à tous Allez, on enchaîne avec mes sensations de jeu sur le terrain Je commence avec la puissance de la raquette Et je vous mets à l'écran une comparaison en termes de puissance Avec d'autres raquettes que vous connaissez peut-être déjà Donc Head Gravity MP 2023 C'est une raquette orientée contrôle Avec une puissance légèrement réduite Donc déjà, il faut faire attention à ça On sent bien le côté contrôle de cette raquette Elle fait partie des raquettes les moins puissantes Parmi celles qui ont une taille de tamis de 645 cm² On a un profilé assez fin de 22 mm Ça, ça réduit la puissance La rigidité qui est assez basse de 59 RA Le plan de cordage resserré 16x20 Tout ça, ce sont des éléments qui vont contribuer A réduire la puissance de la raquette Et on a la taille de tamis de 645 cm² Qui va aider à compenser ça Et à donner quand même un petit peu de puissance Et à faire que ça ne va pas être une raquette non plus Qui sera une véritable planche Sans aucune puissance Et ça va donner aussi de la tolérance à la raquette Cette taille de tamis Bon, personnellement, vraiment, j'ai été surpris Parce que je pensais avoir plus de difficultés Pour avoir de la puissance avec cette raquette J'étais resté sur les impressions de mon dernier test Où j'avais du mal quand même à faire avancer la balle En coup droit et aussi au service Et là, je me suis dit que ça allait être un petit peu pareil En plus, le cordage là, monofilament Qui est relativement tendu 24-25 kg Je me suis dit que ça risque de jouer court En coup droit Ça risque de ne pas trop avancer Et vraiment, j'ai été surpris J'ai senti dès les premières balles Dès les premières balles J'ai senti que ça partait bien Je me suis dit Ouh là là, ça démarre bien avec cette raquette Et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec cette raquette Et globalement, j'ai eu le bon mix puissance-contrôle Vraiment, ça m'a surpris Mais très très bonne sensation Alors, côté coup droit tout d'abord C'est un coup sur lequel je peux manquer de longueur de balle Si je joue avec une raquette qui est trop exigeante Pas assez puissante Trop orientée-contrôle Donc, côté coup droit J'ai bien ressenti le côté contrôle de la raquette Qui est bien présent La raquette, elle est légèrement exigeante Mais je n'ai pas manqué de longueur de balle Et j'ai vraiment eu un bon compromis puissance-contrôle Ça, c'est quelque chose qui m'a étonné Donc, très très bonne sensation côté coup droit Côté revers J'ai beaucoup plus de puissance facile C'est mon point fort, le revers Et en revers, ce qui peut m'arriver plus souvent C'est de manquer de contrôle Quand je laisse partir des revers frappés Et de faire un petit peu trop de fautes en longueur Donc, j'ai adoré en chop Et également en revers lifté, en revers frappé J'ai vraiment apprécié le contrôle fourni par la raquette Ça m'a permis de laisser partir des revers puissants Petit à petit, j'ai pris confiance Parce que je me suis dit, je laisse partir Mais je ne fais pas de fautes en longueur Donc, je peux y aller Donc, vraiment, j'avais de la confiance Pour frapper fort en revers Très très bonne sensation Bon, le test ultime pour la puissance C'est sur le service Parce que vraiment, ça s'est amélioré Ce n'est pas catastrophique Mais ce n'est quand même pas un coup Sur lequel j'ai de la puissance facile Donc, c'est pareil Si je joue avec une raquette qui est trop exigeante Au service, ça peut devenir rapidement la catastrophe Et là, finalement, j'ai réussi aussi À avoir une puissance tout à fait correcte Ça montre que la raquette Ce n'est pas une planche Et ce n'est pas non plus ultra dur à jouer Attention, c'est quand même un petit peu exigeant Il y a le côté contrôle Mais il y a de la puissance Moi, j'ai quand même réussi à sortir Une bonne puissance avec cette raquette Je conseille quand même d'avoir une bonne technique Pour jouer avec cette raquette Pour générer de la puissance sans s'épuiser Et dans cette catégorie de raquette C'est une raquette orientée contrôle Qui n'est pas trop trop dure à jouer Allez, maintenant, on parle un petit peu de l'accès aux effets Je commence avec le chop Et j'ai eu d'excellentes sensations en revers chopé Donc, j'ai dit dès le début de la séance De toute façon, j'ai eu des très bonnes sensations avec cette raquette Et c'est vraiment quelque chose qu'on recherche Quand on teste une nouvelle raquette C'est de bien sentir la raquette tout de suite Ça, c'est vraiment bon signe Il faut confirmer après Jouer plusieurs heures pour voir si ça se confirme Mais quand, dès le début, on a des bonnes sensations Déjà, c'est bien parti Côté chop, c'était le cas Super sensation Du coup, j'ai fait des chop plus agressifs progressivement Parce que je ne faisais pas de faute Et j'ai pris confiance progressivement Et finalement, j'ai eu des super sensations en chop Et vraiment, ça, c'est grâce au côté contrôle Qu'il y a cette raquette Ensuite, côté lift Il y a un très bon accès au lift On a le tamis polyvalent de 645 cm² Avec la forme un petit peu arrondie en haut Ça, ça aide, ça favorise l'accès au lift On a le plan de cordage 16x20 Qui est un tout petit peu resserré Qui va réduire l'accès au lift Par rapport à un plan de cordage 16x19 Mais malgré ça, l'accès au lift Il reste très facile En même temps, sans être extrême Donc j'ai eu d'excellentes sensations côté coup droit Je lifte plus côté coup droit que côté revers Et notamment, c'était sympa sur des balles basses Que je voulais remonter avec un geste rapide Donc j'ai pu bien accélérer la tête de raquette Pour relever les balles basses En liftant Très bonne sensation côté coup droit lifté Donc l'accès au lift, il n'est pas extrême Mais je l'ai trouvé vraiment facile Un peu plus dur au service Mais service lifté, il y a quand même une grosse part de technique Et moi, le service lifté, ce n'est pas mon point fort Donc côté service lifté C'est mieux d'avoir une bonne technique gestuelle Pour avoir un accès au lift qui sera facile Et côté service slicé, il n'y a pas eu de problème Donc vraiment bon accès au lift avec cette raquette Allez, ensuite, en ce qui concerne la maniabilité Alors là, c'est un autre secteur où j'ai été surpris Je m'attendais à être un petit peu plus gêné Par l'équilibre légèrement en tête de 32,5 cm Moi, je n'aime pas trop quand il y a trop de poids en tête de raquette Mais finalement, là, ça ne m'a pas gêné du tout La raquette n'est pas très lourde On a un poids raisonnable de 295 grammes Il y a aussi le swing weight moyen de 319 Le swing weight, plus il est bas, plus la raquette est maniable Et donc finalement, j'ai une très bonne maniabilité Donc compte tenu du poids moyen de la raquette Et du profilé qui est assez fin Je pense que c'est même intéressant d'avoir un peu de poids en tête Pour avoir de la stabilité, de la puissance Et pour ne pas avoir une raquette qui va être ultra maniable Et qui finalement pourrait amener à faire un petit peu n'importe quoi techniquement Cette maniabilité, elle est intéressante pour faire des gestes rapides Par exemple dans des situations où on manque de temps Ou alors tout simplement quand on a des gestes courts Le tamis un petit peu arrondi de 645 cm² M'a pas du tout gêné pour la maniabilité en revers à une main J'ai adoré sur mon revers lifté à une main Au service, la maniabilité de la raquette Facilite la vitesse gestuelle Et indirectement du coup la puissance Moi ça m'a aidé pour avoir une puissance correcte Malgré mon geste de service Qui manque un petit peu d'amplitude là au niveau de la boucle Je recommande quand même, si possible D'avoir de l'amplitude gestuelle avec cette raquette Et une technique correcte pour générer de la puissance sans forcer Parce que ça reste quand même une raquette Qui est orientée contrôle Allez les amis, je termine avec le confort de jeu Que j'ai bien aimé avec cette raquette J'ai trouvé bien confortable Plus que la version précédente que j'avais testée Je trouvais que ça vibrait un petit peu plus que celle-ci Alors c'est peut-être lié à la technologie Oxetic Qui peut apporter un plus en termes de confort En tout cas j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir A jouer avec cette raquette J'avais des frappes assez propres Avec peu de vibrations Vraiment c'était très très sympa Concernant la souplesse du cadre Ça m'a conduit à ressentir une légère déformation du cadre Sur mes frappes puissantes situées en haut du tamis Je précise ça parce qu'il y en a que ça peut gêner Moi personnellement ça ne m'a pas gêné du tout Mais ça va dépendre de chaque joueur Donc sur frappe puissante en haut du cadre J'ai senti un tout petit peu le cadre qui se déformait Par ailleurs j'ai trouvé la tolérance de la raquette très bonne Mais ça c'est facilité par le tamis de 645 cm² Qui est un petit peu arrondi en tête Allez pour conclure on va voir à qui je conseillerais cette raquette Mais en tout cas pour moi c'est vraiment une très bonne surprise J'ai adoré jouer avec cette raquette Je pense que c'est une raquette que je pourrais utiliser Je pensais qu'elle serait trop orientée contrôle Ce serait juste le risque pour moi Il faudrait que je vérifie qu'elle n'est pas trop dure à jouer Sur des séances assez longues Quand il y a un petit peu de fatigue Mais en tout cas sur le test que j'ai fait J'ai vraiment eu des super sensations Et j'ai vraiment pris du plaisir à jouer avec cette raquette Avec un bon mix de puissance et de contrôle Très très sympa Je conseillerais cette raquette à des joueurs de niveau intermédiaire ou avancé Qui veulent une raquette de poids moyen Pas pour les débutants Ce serait trop dur à jouer clairement Des joueurs avec un style de jeu moderne, puissant, agressif, lifté Ça c'est sûr, on est là-dedans Ou alors des joueurs qui ont un style de jeu semi-puissant A plat, en choc, ça peut coller aussi Des joueurs en tout cas Qui sont capables de produire de la puissance par leur jeu Parce que ce n'est pas la raquette qui va non plus vous donner beaucoup de puissance Même s'il y en a un petit peu Il ne faut pas oublier que c'est une raquette Qui est quand même clairement orientée contrôle Des joueurs qui recherchent du contrôle Sans pour autant vouloir une planche, une raquette ultra exigeante Des joueurs qui recherchent une raquette avec un tamis de 645 cm² Pour la tolérance, l'accès au lift Un peu de puissance Tout en ayant un très bon contrôle Et des joueurs enfin qui recherchent un bon niveau de confort Avec une très bonne maniabilité Vraiment raquette très très sympa Allez les amis, je m'arrête là pour ce test Si j'ai oublié quelque chose N'hésitez pas à me poser des questions Je vous dis très bon tennis à tous Et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo Allez, salut à tous, bon tennis Sous-titrage ST' 501